Dieu, vers les montagnes, d'où reviendra le secours. Oh, ne pas te laisser, c'est toi Jésus, mon bouclier. Que tu sois dans ta volonté par terre, de cette assemblée douce, que ta puissance descend sur nous. L'ancien divin, dans ta volonté par terre, de cette assemblée douce, que ta puissance descend sur nous. Je l'ai mis seul, même les montagnes, d'où reviendra le secours. Démontre les œuvres de la poing, chère Seigneur. Oh, ne pas te laisser, c'est toi Jésus, j'en bouclier, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Oh, ne pas te laisser, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Oh, ne pas te laisser, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Oh, ne pas te laisser, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Oh, ne pas te laisser, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et c'est la gloire éternelle. Merci. Merci cher Saint-Esprit, merci cher Saint-Esprit. Votre More don en ces lieux soient maître en ces lieux. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Nous acclamons fortement de nouveau la parole de Dieu Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 13 Nous voyons que Dieu au commencement, Dieu avait tout créé Soyez avec moi, je vais vous voir être motivé, accompagnez-moi pour que je prêche cette parole, Amen Soyez avec moi, Dieu avait tout créé, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden L'homme ne manquait absolument de rien, l'homme ne manquait absolument de rien, l'homme avait la vie, l'homme était dans l'abondance totale dans le jardin d'Éden L'homme ne manquait absolument de rien, l'homme ne manquait absolument de rien, l'homme ne manquait absolument de rien, l'homme ne pouvait pas mourir, l'homme devait vivre éternellement avec Dieu dans le jardin d'Éden Et Dieu a dit à l'homme, comme je t'ai mis dans l'abondance totale, Dieu a dit à l'homme, comme je t'ai tout donné dans le jardin d'Éden Tu vas tout manger, tu vas tout consommer dans le jardin, mais il y a deux choses que tu ne dois pas toucher La première chose que tu ne vas pas toucher, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Amen Le deuxième arbre que tu ne vas pas toucher, c'est l'arbre de vie Il y avait des arbres au milieu du jardin Premièrement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne touches pas Le deuxième arbre, c'est l'arbre de vie Tu peux tout manger, tu peux tout toucher, mais à ces désarbres, tu ne toucheras pas Mais le jour où tu toucheras l'un de ces désarbres, tu vas mourir Le diable est venu tromper l'homme, l'homme a été typé, l'homme a été trompé par les serpents Le diable et l'homme a mangé, l'homme est allé toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal Dès que l'homme a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme se vit qu'il était nu Genèse 3, 11 nous dit, l'homme se vit nu, l'homme et la femme, c'est son vie qu'ils étaient nus Ils sont allés se cacher loin de la face de Dieu Celui qui s'est bien habillé n'a pas honte de se présenter devant les gens Celui qui s'est bien parfumé n'a pas honte de se pointer devant les gens Quand quelqu'un commence à se cacher, c'est qu'il a quelque chose à se réprocher L'homme demeurer devant la présence de Dieu L'homme ne s'est caché pas, mais ce jour-là, l'homme s'est caché Mais pourquoi l'homme s'est caché ? C'est parce que l'homme se vit qu'il était nu La nudité, c'est synonyme de l'humiliation La nudité, c'est synonyme de malédiction La nudité, c'est synonyme de la bassesse La nudité, c'est synonyme vraiment, vraiment, vraiment De l'enfer, d'être simplifié, d'être choséfié L'homme s'est retrouvé en cet état-là Alors comme l'homme avait désobéi à la parole de Dieu Dieu a dit, Dieu a commencé à maudire Si vous voyez dans le chapitre 3 du Genèse Vous verrez que Dieu est en train de maudire Dieu qui maudit les serpents Dieu a maudit les serpents Dieu est venu, Dieu a maudit l'homme Dieu est venu, Dieu a maudit la femme Dieu a commencé à maudire Or que dans le jardin d'Éden, ce n'était pas question de malédiction Mais c'était question de bénédiction Amen Dans le jardin d'Éden, c'était question de l'abondance Ce n'était pas question de la disette Dans le jardin d'Éden, c'était question de la vie Et non question de la mort Mais malheureusement, on trouve que la mort Est entrée dans le jardin Ce n'est plus le lieu des délices Ce n'est plus le lieu des bonheurs Mais c'est le lieu maintenant de malédiction C'est là qu'a commencé la malédiction sur la terre A partir de ce jour-là Qu'il y a eu la mort L'homme pouvait monter sur l'éléphant L'éléphant n'avait pas le pouvoir de tuer l'homme L'homme avait le pouvoir de manger, de marcher avec l'éléphant L'éléphant ne pouvait rien faire à l'homme Mais depuis ce jour-là L'homme n'avait même plus le pouvoir L'homme pouvait fuir même devant un chien Même devant un singe L'homme pouvait fuir L'homme qui n'allait pas mourir L'homme commençait à mourir A partir de la malédiction Depuis ce jour-là Le monde a été maudit La Bible dit que même pour l'enfant mort Ça serait dans la douleur Même pour toi l'homme le travaille Ça serait dans la douleur Et le monde a commencé à évoluer comme ça Les gens mouraient Nous avons vu Adam Nous avons vu Cahier et Abel Les deux frères C'est là qu'ont commencé les œuvres du diable Le diable a pris contrôle de tout le monde Le diable a pris contrôle de toute l'humanité Nous avons vu Le frère Cahier est allé tuer son frère Abel Est-ce que vous pouvez vous imaginer Vous voyez comment les diables, le méchant Le frère d'une même famille Il va tuer son prochain Tu vas tuer ton petit frère Tu vas tuer ton grand frère Les œuvres du diable ont commencé Les diables, la malédiction du diable A commencé même à divider le frère De la même famille La malédiction du diable La malédiction que Dieu avait proférée A commencé à séparer Même les enfants Et leurs parents Donc l'humanité évoluait sur la malédiction C'est comme ça que les gens mouraient C'est comme ça que les gens s'entretuaient Le monde était sous la malédiction Dans cette malédiction L'homme était séparé avec Dieu Mais pour où tout a commencé ? Tout a commencé avec l'arbre Quand on a touché l'arbre C'est alors que toutes ces choses ont commencé Amen Tout a commencé avec l'arbre On est allé toucher à l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Et l'homme, le monde a été montu Le monde a été sous la malédiction Mais ce monde qui a vécu sous la malédiction Nos pères ont vécu sous cette malédiction Les grands hommes ont vécu sous la malédiction Le monde était condamné Le monde était sous la prise du diable Alors qui pouvait venir délivrer l'humanité De cet univers ? Qui pouvait faire sortir le monde ? Qui pouvait te faire sortir de cette malédiction ? Cette malédiction disait que Peut-être toi tu n'auras pas des enfants Révent pour laquelle nous voyons que Plusieurs personnes dans le monde ont les mariages Mais peut-être n'ont pas des enfants Les autres ont l'âge avancé Mais ils n'ont pas le mariage Les autres aimeront le mariage Mais dans ce mariage il n'y a que le calaire Les gens ne font que pleurer Les enfants ne sont pas là Les coups tous les jours La personne se dit si je le savais Cette malédiction c'est qu'il y a des maladies incurables On nous dit qu'en Europe la médecine est développée Mais c'est dans ce monde où la médecine est développée C'est là qu'on constate plusieurs sortes de maladies incurables J'ai été en Afrique, je vis les femmes Même dans les conditions médiocres Aller dans la maternité, mettre au monde facilement Mais ici quand la femme sera en maternité Césarienne Il y a des maladies qui se trouvent ici En Europe, en Afrique, tout est sale C'est ce que les gens disent Mais ici en Europe où on dit que tout est propre Mais on voit des maladies bizarres Parce que le monde est sur la prise du diable Le monde est sur la malédiction On prie mais rien ne change On tourne toujours avant Il y a une maladie Comme le frère aîné est mort de cette maladie Les restes de la famille mèrent aussi de la même maladie Comme la soeur aînée était engrossée Les restes de deux enfants à la maison ne se marient pas Il y a un lien qui bloque toute la famille La malédiction dans la famille Dieu voyant cette misère Dieu voyant ces galères Et là vous voyez le prophète Les prophètes sont venus, ils ont prêché la parole Mais les prophètes eux-mêmes étaient aussi péchers Ils ne pouvaient rien Moïse est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire Il s'est limité quelque part Moïse est venu, il a fait quelque chose Il s'est limité quelque part Mais or que dans la Bible Dans l'ancien temps Pour délivrer quelqu'un Pour ôter quelqu'un de la malédiction Il fallait que quelqu'un l'asse pas un proche C'était ça La loi pour avoir la délivrance C'était ça la grande condition La personne qui devait aller libérer un esclave Devait être un proche parent de la personne qui est esclave Mais on a vu que les prophètes Elles aussi étaient mortelles Elles pouvaient mourir Mais qu'elles pouvaient continuer la délivrance Puisqu'elles elles aussi mouraient C'est comme ça que Jean a mis quand tu l'étais dans l'île de Patmos Quand je monte vous montez avec moi Quand je descends vous descendez avec moi s'il vous plaît C'est comme ça que dans l'île de Patmos Jean Pérez puisqu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres Pour la délivrance de l'humanité Il fallait que les livres soient ouverts Mais personne n'était digne On va chez les prophètes On voit que les prophètes n'étaient pas dignes d'ouvrir les livres Pour la toute délivrance On va chez les apôtres On voit que les apôtres n'étaient pas dignes pour l'ouvrir Puisque toi tu sois libre Personne n'était digne Dans les yeux, sur la terre, personne ne fit trouver digne Les gens pleuraient De ce que personne ne fit trouver digne Mais il y a un vieillard qui est venu Il a dit Jean ne plaire pas Oui, c'est vrai Ça crie Bétroum, mon gros Il y a quelqu'un qui est venu Qui a dit Jean ne plaire pas Ne plaire pas, Jean Ne plaire pas C'est comme ça que Jésus te dit toi aussi Toi qui vise toute la malédiction Toi dont les choses ne marchent pas Ne pleure pas Ne pleure pas Il y a quelqu'un qui a chanté Qui a dit On sait donc Tout le monde cherche son intérêt Tout le monde cherche l'intérêt de sa famille Tout le monde cherche l'intérêt de ses enfants Mais personne ne pouvait chercher ton intérêt Sous la malédiction Rien ne marche Tu tournes en rond Tu travailles Mais comme si cet argent Tu travaillais pour rien Tu tournes toujours en rond Mais je vous dis Que pour la délivrance de l'humanité Il a fallu d'un proche parent On a vu les prophètes Les prophètes étaient faillibles On a vu les apôtres Les apôtres pouvaient aussi mourir Mais on a vu Mais qui était un proche parent ? C'est comme ça que Jean a vu dans l'île de Fatmos Mais qui peut ouvrir ses livres ? Il y a un vieillard qui est venu Qui a dit Jean ne pleure pas Jean ne pleure pas Pour la délivrance de l'humanité Je ne pleure pas Pour la délivrance de l'humanité Il y a quelqu'un qui a vaincu Il y a quelqu'un qui a vaincu Cet homme-là est digne d'ouvrir les livres de vie Cet homme-là est digne pour ouvrir les livres Et d'en rompre les seaux Amen Cet homme-là est digne Je vous ai dit que pour la délivrance Il a fallu un proche parent Un proche parent Un parent biologique avec toi Tu vas te dire que moi je n'ai personne dans ce monde En Europe je suis seul Je n'ai pas un proche parent Laisse-moi te dire Dans Genèse il est dit Que créons l'homme en notre image Et c'est notre ressemblance Alléluia Même si Bush n'est pas ton frère Même si Bill Clinton n'est pas ton frère Même si Jacques Chérac n'est pas ton frère Mais tu as quelqu'un Qui est ton proche parent C'est lui Par qui tu as été créé à son image Tu es créé à l'image de Dieu Quand je te vois Je vois la gloire de Dieu Quand je te vois Je vois la puissance de Dieu sur toi Pour Yosaka Yabasanda En Dieu il n'a jamais la pauvreté En Dieu En Dieu il n'a jamais la stérilité En Dieu il n'a jamais l'échec Quand je te vois Je vois la tête dans la gueule Quand je te vois Je te vois un gagnant Quand je te vois Je te vois un homme propre Puisque je te vois à l'image de Dieu Dieu n'a jamais joué Toi tu n'as pas le droit à l'échec Dieu ne tombe jamais dans de maladies incréables Il est lui-même la guérison La maladie n'a pas le droit à sauf toi Quel qu'elle soit le nom de cette maladie Quel qu'elle soit le nom de cette malédiction Puisque tu es créé à l'image de Dieu La Bible dit Qu'en Dieu il n'y a que la prospérité Dieu est la source de toute évidence Il est décrit dans la parole Que l'or et l'argent appartiennent à l'éternel L'argent c'est ton partage L'or c'est ton partage Tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui Je vois sur vous la gloire de Dieu Je vois sur vous la puissance de Dieu Mais vous ne comprenez pas ce que vous êtes C'est ça le problème Vous ignorez ce que vous êtes L'homme devient ce qu'il croit être lui-même Quand vous découvrez ce que vous êtes réellement Vous allez travailler en conséquence Révétez vos rêves Vous avez des rêves Mais habillez vos rêves On ne devient pas champion du monde par hasard dans la vie On ne devient pas champion du monde par hasard Quand vous jouez au jeu de PMI Vous pouvez gagner en désordre par hasard Mais l'élévation il faut payer un prix Les succès il faut payer un prix La gloire il faut payer un prix La rénommée il faut payer un prix On ne devient pas champion du monde par hasard Tu es créé à l'image de Dieu C'est comme ça que Jésus Notre proche-pargne est venu Je vais aller directement Vous n'avez pas une croix ici Il y a quelque chose que je dois m'aller et aller à vous expliquer Mais vous n'avez pas une table avec Mais que vous devez comprendre La croix de Jésus A combien de poches ? La croix de Jésus est formée de combien d'étapes ? Non La croix de Jésus est composée de combien de bois ? Deux Alléluia Il y a un premier bois Qui quitte de là et de là De l'autre côté En mathématiques, comment est-ce qu'on appelle cette ligne-là ? Horizontale Horizontale Ligne horizontale C'est une ligne droite horizontale Alors Les diables continuant ses oeuvres Voyant que le monde était dans la misère Voyant que l'humanité était dans la galère Est-ce que quelqu'un peut m'amener par des mouchoirs, s'il vous plaît ? Suivez-moi Que Dieu vous bénisse Aménez-moi les deux Amen Que Dieu vous bénisse Alors c'était quoi l'œuvre du diable ? Le monde était dans cette misère Le monde était dans ce chaos Mais le proche-parant est venu Il y a un proche-parant, Jésus Il a vécu dans ce monde Jésus, maintenant suivez-moi, attendez-moi s'il vous plaît Jésus mangeait avec nous Jésus était là dans le riz de Jérusalem Jésus vivait avec le pauvre S'il vous plaît suivez-moi Jésus mangeait avec les gens Jésus vivait avec les gens Jésus vivait, côtoyait tout le monde Jésus voyait comment son peuple souffrait Jésus voyait Combien le peuple Il y avait des sidatiques parmi son peuple Sur la malédiction du diable Jésus regardait Le monde sous la condamnation Le monde sous la malédiction Mais les proches-parants étaient là Il regardait Je vais dire à quelqu'un ce soir Que Jésus voit ta souffrance Jésus voit ta misère Ne te dis pas que Jésus ne te connaît pas Ne te dis pas que Jésus ignore ta souffrance Jésus voit ta souffrance Toutes les questions de temps Si l'autre aïe aujourd'hui Quoi que ton tour sera demain Si l'autre a gagné hier Quoi que ton tour sera demain Dans la vie tout est question de temps Ne te dis pas que moi on m'a abandonné Peut-être ce que toi tu auras Sera plus grand que ce que l'autre a reçu La passion c'est une importance capitale Que maudit quiconque est pendu au bois Que quand quelqu'un était cloué Dans le bois Dans la poie Cette personne était maudite C'était une honte pour la personne C'était une honte pour sa famille C'était une honte pour sa propre vie C'était une humiliation totale La poie La poie c'était un symbole Un synonyme de malédiction On ne pouvait jamais accepter D'être pendu au bois Mais l'origine C'est puisque l'homme a mangé le bois Le bois défendu L'homme est allé toucher à ce bois défendu Et cette bois Et ce bois qui a été défendu Est devenu une malédiction pour la personne Si tu touches à ce que Dieu te défend Cela devient une malédiction pour toi Quand on n'obéit pas la voie du Seigneur On touche, on fait assez que le Seigneur ne veut pas Cela devient une malédiction pour toi L'homme est allé toucher l'arbre Et cet arbre est devenu une malédiction pour la personne Pour les êtres humains Cette malédiction se manifeste sous plusieurs aspects La pauvreté, la misère, les célibats Les maladies vingérables, les blocages Les gens ne mentent pas Les gens tournent en rond Les gens ne font que pleurer Cette malédiction se manifeste sous plusieurs manières Tout a commencé par les bois Et le diable, sachant que Quiconque sera pendu au bois sera maudit Il va maintenant blaguer avec la croix Puisque la croix était un lien de malédiction Je vous ai parlé de cette ligne horizontale Quand Jésus était sur la croix Il y avait des brigands à gauche et à droite de Jésus Alors, la branche ou le bois qui allait vers ces deux gens C'était l'arbre horizontal Vous êtes d'accord avec moi ? Amen C'était ce bois horizontal qui allait vers les deux brigands Dans la mathématiques Ces signes-là, c'est les signes de la soustraction Vous êtes d'accord avec moi ? Les signes-là, entre les deux brigands Un brigand ici, l'autre brigand là Il y avait un signe moué à l'intérieur Le diable se sert de cette croix qui est une malédiction Pour ôter la communion entre les gens Pour ôter la communion Tu verras, dans l'église Il y a certaines personnes Qui ne communiquent pas avec leur pasteur Moi, je n'aime pas mon pasteur Je n'aime pas ce temps de Dieu Je n'aime pas J'ai dit que tu es en train de passer à côté de ta mission Tu verras, dans l'église Il y a deux frères ou deux sœurs qui ne s'aiment pas Ils peuvent se saluer Mais en réalité, il n'y a pas le vrai amour Tu verras qu'entre les parents et leurs enfants Il n'y a pas d'amour parfait Il y a de division partout Puisque le diable est venu soustraire quelque chose entre les humains Vous verrez, entre les gens Il n'y a pas de bonnes ententes Entre les deux brigands Vous verrez des maladies Le diable est venu soustraire la santé que Dieu avait mis à l'homme Laissez du moins, laissez de la soustraction Dieu t'a destiné pour être la tête et non la caisse Dieu t'a destiné pour être en bonne santé Dieu t'a destiné pour régner Maintenant, mais pourquoi tu ne règnes plus ? Est-ce que tu ne te poses pas des questions ? Pourquoi tu n'es pas la tête et non la caisse ? Pourquoi tu es toujours l'éternel ? Pourquoi tu es des marées du incurable ? Pourquoi tu pries à longtemps que les choses ne marchent pas ? Peut-être que la bois Le bois est en train de faire son travail De la soustraction On est en train d'enlever La bonne santé est en train de partir Ton élévation est en train de partir Suivez-moi s'il vous plaît Le diable est en train de ôter avec la croix de Jésus La croix est un lieu de malédiction Qu'est-ce que le diable a soustrait dans ta vie ? Qu'est-ce que le diable a enlevé dans ta vie ? Le diable ne fait qu'enlever Le diable ne veut pas que les gens demeurent dans l'inité Toi qui a des conflits avec ton papa Ta maman va les trouver ce soir Toi qui a des problèmes avec quelqu'un Va t'humilier Même si c'est lui qui avait tort Humilie-toi Dieu agit là où il y a l'inité Quand une église est disparate Cette église ne peut pas vivre la gloire de Dieu L'église qui peut vivre la gloire de Dieu C'est cette église qui unit Jésus l'a du Père Qu'il soit un comme nous nous sommes un C'est dans l'inité qu'il y a la force Quand une église se fait prospère Quand une église se fait gagnante Une église doit demeurer une devant le Seigneur Sois un avec ton mari Sois un avec tes enfants Sois un avec tes frères Le diable est en train de soustraire avec ses bois La bonne santé est en train de partir L'élévation est en train de partir Tout est en train de partir à cause de ses bois Que le diable est en train de soustraire dans nos vies Les bois est un lieu de mon édiction Mais Jésus Un proche parent Il regardait ce que faisait le diable Jésus voyez Je vais vous dire une chose Dans l'arbre Dans les jardins d'Éden Il n'y avait pas seulement qu'un arbre Il y avait des arbres dans les jardins Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal Et il y avait aussi l'arbre de vie Mais quand l'homme a péché Dieu a chassé l'homme Dieu n'a pas voulu que l'homme touche à cet arbre de vie Puisque l'air n'était pas encore venu On a chassé l'homme du jardin On a chassé l'homme pour qu'il ne touche pas à cet arbre de vie Il a touché à la connaissance du bien et du mal C'est bien Mais il a empêché l'homme de toucher à l'arbre de vie Vous savez un vrai gagnant C'est celui qui affronte des problèmes Un vrai homme dans la vie On le découvre quand il affronte des obstacles Il ne faut jamais contourner les problèmes dans la vie Il faut affronter les problèmes Il ne faut jamais fouiller les problèmes Il faut prendre tes responsabilités Affronte des problèmes avec beaucoup de courage Tout problème a des charmes, des solutions Même si toutes les portes sont fermées Mais il y a une porte qui reste toujours ouverte Pour qu'il y ait une porte qui reste pour toi Jésus a dit je ne veux pas aller à gauche Jésus a dit je ne veux pas à droite Je vais affronter ces bois Je vais affronter ces bois Jésus est venu Jésus a dit non De même que la malédiction a commencé par les bois Moi je vais affronter ces bois là Jésus a affronté ces bois Il a accepté d'aller sur la croix Jésus en la coulouis sur la croix Jésus est devenu cette malédiction Cette malédiction dont la Bible parle Quand Jésus est allé sur la croix Il a pris ta malédiction sur lui Les sorts que toi tu avais La malchance Jésus a apporté cette malchance là sur lui Les célibats que toi tu avais Jésus a pris ton célibat Ton chômage Jésus l'a pris Ton enfer Jésus a pris ton enfer sur lui Tes maladies Jésus a pris tes maladies sur lui Puisqu'il est ton proche-parent Il est ton proche-parent Jésus a pris à tout prix sur lui sur la croix Quand on voyait Jésus Jésus s'est identifié à toi Il a pris toutes tes faiblesses sur la croix Il a pris toutes tes maladies Pour que toi tu ne sois plus malade Pour que toi tu sois en bonne santé Pour que toi tu ne sois plus pauvre Mais pour que toi tu sois riche Pour que toi tu ne sois plus célibataire Mais que tu sois marié Pour que tu ne sois pas sans enfant Mais que tu puisses avoir les enfants Pour que tu ne puisses pas tourner en rond Mais que tu puisses aller dès l'avant Dès l'avant Dès l'avant Dès l'avant Jésus a dit Mon serviteur Mon terra Mon terra Mon terra Jésus a tout pris sur lui Mais pourquoi toi tu es malade Jésus a pris ta place sur la croix Jésus a pris ta malédiction sur la croix Le diable avait oublié Le diable a pris l'arbre de jugement Le diable a pris l'arbre de la connaissance et du mal Comme condamnation pour l'homme Comme humiliation pour l'homme Mais il a oublié qu'il y avait aussi un arbre de vie Il a oublié qu'il y avait un arbre de vie Ce jour-là l'arbre de vie a dit Non, je viens affronter cet arbre de la connaissance du bien du mal L'arbre de vie est venu ce jour-là à Golgotha L'arbre de vie est venu Et l'arbre de vie s'est attaché à l'arbre de la connaissance Il y avait un grand combat ce jour-là Entre l'arbre qui condamnait et l'arbre de vie Jésus l'arbre de vie était collé ce jour-là A l'arbre de la mort Jésus qui est l'arbre de vie Communiquait la vie à cet arbre ce jour-là Jésus communiquait la vie à cet arbre Jésus communiquait cet arbre à la vie Et Jésus a changé la croix En élègue de bénédiction Aujourd'hui, la croix pour les enfants de Dieu Ce n'est plus un lieu de malheur Mais c'est un lieu de bénédiction C'est la croix que Jésus a vécu les diables C'est la croix que Jésus a remporté la bataille C'est la croix que Christ a tout accompli C'est la croix que Christ a tout fait C'est la croix que tu peux élever et l'acclamer aujourd'hui C'est la croix C'est la croix que les malades sont guéries C'est la croix que les stétiques sont guéris C'est la croix que les pécheurs sont pardonnés L'arbre de vie était ce jour-là A maintenant, comme les diables ne faisaient qu'ils soustraient Avec les saignes moins Jésus a dit non Il a beaucoup soustrait dans la vie des gens Il a ôté la bonne santé Il a ôté l'élévation Il a ôté les succès Qu'est-ce que Jésus vient ? Jésus vient avec un autre arbre Il vient ajouter Ça fait les signes plus Les signes qui étaient moins Jésus est venu poser un autre arbre Et c'était les signes plus Les signes d'addition Jésus est venu additionner Jésus est venu ajouter ce qui manquait dans la vie Jésus par la croix Est venu ajouter le deuxième arbre L'arbre horizontal L'arbre vertical Et il y a les signes plus Les signes d'addition Tout ce que les diables ôtaient Jésus est venu les restituer sur la croix Qu'est-ce que tu manquais ? Les papiers Jésus a donné les papiers C'est la croix La vie éternelle Jésus a donné la vie éternelle sur la croix L'élévation Jésus a donné l'élévation C'est la croix Tout ce dont tu as besoin Jésus te l'a donné C'est la croix Même si tout le monde est sorci dans ta famille Ne croit pas cette sorcellerie Même si tout le monde Bouffe les gens dans ta famille Ne croit pas cette malédiction La Bible dit Que quand on vient en Jésus On devient une nouvelle créature Toutes les choses Les sœurs ne sont passées Et toutes les choses Sont devenues nouvelles Tu es une nouvelle créature Nouvelle créature Tu n'es plus malade Tu n'es plus sous la malédiction Tu n'es plus condamné Mais tu es enfant de Dieu Et maintenant Jésus Venir sur la croix Il a tout ajouté sur la croix Lui-même était là Il avait le bras étendu Jésus Maintenant comme le diable séparait le frère Comme le diable divisait le frère Jésus appelle le brigand à gauche Il appelle le brigand à droite Il l'appelait Jésus qui lui veut venez à moi maintenant Vous tous qui étaient dispersez venez Jésus a uni tous ces gens là Jésus appelle Les ennemis à s'aimer sur la croix La relation de l'homme envers Dieu Cette relation a été détruite Mais Jésus est venu remettre la relation Cette ligne verticale Cet arbre vertical Touchait le sol et allait vers le ciel Où était Dieu C'est-à-dire la vie terrestre Et la vie du ciel Jésus est venu remettre un lien Entre le ciel et la terre Jésus est venu remettre l'unité La communion entre la terre et Dieu Puisque le diable savait Que l'homme sans Dieu L'homme ne pouvait pas vivre Un poisson ne peut pas vivre en dehors des eaux Il va mourir Toi si on te jette dans l'eau Tu ne vas pas vivre et tu vas mourir Puisque l'eau ce n'est pas ta source de vie Tu n'es pas habitué de vivre dans l'eau Nous aussi nous ne sommes pas habitués à vivre dans l'eau Nous et l'humain Notre source de vie c'est Dieu Nous sommes créés à l'image de Dieu Sans notre relation avec Dieu On ne peut pas vivre Alors comme cette relation était détruite par le diable Jésus est venu remettre cette relation Entre l'homme et Dieu Tu peux encore élever ta tête Tu peux encore élever ta tête Puisque tu es en communion avec ton papa Tu peux dire que je suis guéri Puisque tu es en communication avec ton papa Tu peux te dire que je suis la traite dans la queue Tu peux te dire que je suis prospère Tu peux te dire que je suis tout Et j'ai tout parce que ma relation est bonne avec mon papa Un enfant se frappe toujours la patrine Quand il sait qu'il est avec son papa En bonne relation Même si le combat arrive Le papa va défendre son poulain Je suis avec mon papa La croix de Jésus Jésus l'a transformé Fait de la croix Elle est liée de bénédiction Mais les grandes conditions Pour avoir cette bénédiction Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Puisque Jésus était là J'ai vu la force personne J'ai vu la force personne Viens à moi Jésus ne bouscule pas les gens Jésus Ce n'est pas un dictateur Jésus laisse le libre arbitre à chacun A chacun de faire son choix Jésus était là C'est la croix Je vois aussi Dans la parole de Dieu Dans l'ombre 21-9 Nombre 21-9 Les gens étaient mordis aussi par les serpents Les serpents toujours imagent du diable Les gens étaient mordis A cause de péché Les gens ont été mordis Les gens vivaient sous la malédiction du diable Dans les déserts Alors le peuple est sans aller voir Moïse Mais Moïse, dis-nous Qu'est-ce qu'on doit faire pour être guéri ? Moïse est allé voir Dieu Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Puisque le peuple est mordi par les serpents Toi peut-être, tu vis aussi sous la malédiction Le diable est amorti Mais qui peut vivre sous la malédiction ? C'est la personne qui n'a jamais donné sa vie à Jésus Quand quelqu'un donne sa vie sincèrement à Jésus La personne vit sous la loi Quand la personne donne la vie sincèrement au Seigneur La personne est plus sous la malédiction du diable Mais il y a des gens qui sont à l'église aujourd'hui Un pied à l'église, un pied dans le monde Quand il est dans l'église, il est enfant de Dieu Quand il est en dehors de l'église, il n'est plus enfant de Dieu Le diable paie, c'est profiter de ce genre de personnes Quand on danse Ndombolotiva, un enfant de Dieu est là Quand on prend un verre, un enfant de Dieu est là Un enfant de Dieu, parmi les enfants de Dieu, c'est un enfant de Dieu Parmi les païens, il devient aussi un païen Mais ces gens la viennent aussi dans l'église Avec ces gens, le diable peut facilement en préférer tout ce qu'il veut Mais quand on a donné sa vie sincèrement au Seigneur C'est depuis toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi Et le peuple a été mordi par les serpents dans les dévers Le péché appelle toujours le diable Qui sait, le diable ne peut pas détruire ta vie Il y a quelque chose qui peut détruire ta vie Le diable n'a pas le droit ou le pouvoir de détruire l'église de Dieu Mais il y a quelque chose qui peut détruire l'église de Dieu C'est le péché Le péché peut détruire ta vie en un instant Le péché peut détruire l'église de Dieu en un instant Méfions-nous du péché bien-aimé Attachons-nous à la sainteté Attachons-nous à la crainte de Dieu Rien ne peut enrichir la vie Comme de vivre en harmonie avec Dieu Que devons-nous faire puisque le peuple est mordi par les serpents ? Que devons-nous faire ? Dieu a dit à Moïse Comme le peuple est mordi par les serpents Prends aussi un serpent Tu vas élever un serpent d'air Tu vas prendre une perche, un bois Tu vas élever ce bois Et tu vas prendre un serpent que tu vas aussi élever Quiconque le verra ses yeux et verra ses serpents Sera guéri de sa maladie L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir Cette promesse, cette parole s'accomplit dans le Nouveau Testament Jésus, si la croix est élevée Toi qui étais mordi par les serpents Toi qui étais mordi par les diables Sous la malédiction Il n'y a pas de solution Tu n'as pas à entrer sous le pied de ta tente Tu n'as pas à entrer dans une bicoque On n'a pas à te faire boire de l'eau On n'a pas à te faire gober de l'huile Il y a une seule solution Il n'y a pas de solution pour ta délivrance Il n'y a pas de solution pour ton épanouissement Il y a quelqu'un qui est venu qui l'a dit dans ce monde Jésus est le chemin Jésus est ce chemin qu'il faut pour ta délivrance Pour être guéri de sa blessure Il a failli ses marines et l'élevé ses yeux Tout le monde qui l'élevait ses yeux Et qui regardait les serpents des reins Recevait la délivrance à sa maladie Recevait la délivrance à sa blessure Si tu peux aussi élever tes yeux ce soir Vers cet homme là qui aussi la croit Tout va changer Tout va changer Rien n'est impossible à Dieu La solution était simple De lever seulement ses yeux Et de voir les serpents Qui est-ce que toi tu vois ? Tu vois les images obscènes Tu resteras toujours bloqué Tu vois les firmes pornographiques Tu resteras toujours bloqué Tu vois les images de ce monde Tu resteras bloqué Mais lave tes yeux et regarde Jésus Lave tes yeux et regarde Jésus Ta vie ne sera plus jamais la même Les gens vont s'étonner de toi Personne n'est passé par la croix Et restez le même Personne ne peut passer par la croix Et rester le même Quand on va auprès de la croix On va malade On y sort guéri On y va K.O. On se relève Ok Auprès de la croix de Jésus La croix de Jésus La grande condition Bien nommé élève ta voix s'il te plaît La maladie c'est pas ton partage La pauvreté c'est pas ton partage L'échec c'est pas ton partage Puisque Jésus a gagné Jésus a transformé la croix De malédiction en bénédiction Je loue ton nom éternel Nous sommes tous debout s'il vous plaît Seigneur je célèbre ta beauté Nous sommes tous debout s'il vous plaît Nous sommes tous debout s'il vous plaît Montrer la croix De la croix à la croix Montrer pour moi De la croix jusqu'au tombeau Et de ton nom jusqu'au ciel Je lis ton nom éternel Nous louons ce nom Nous louons le nom de Jésus Je viens du ciel sur la terre Montrer la croix De la croix à la croix Montrer pour moi De la croix jusqu'au tombeau Et de ton nom jusqu'au ciel Et de ton nom jusqu'au ciel Montrer pour moi De la croix Montrer pour moi La croix de la croix Que nous appeler la croix De la croix jusqu'au tombeau La croix jusqu'au tombeau Et de ton nom jusqu'au ciel Je lis ton nom Montrer pour moi La croix de la croix La croix de Jésus Je lis ton nom La croix de Jésus La puissance et la croix de Jésus en Seigneur Oh, cher Saint-Esprit, glorifie Jésus Chère Saint-Esprit, glorifie Jésus Oh, cher Saint-Esprit, glorifie Jésus Chère 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 Saint-Esprit, glorifie Jésus Sous-titrage MFP. ... 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